Et on quitte le monde des insectes pour revenir à un produit bien de chez nous et qui se mange sans hésiter, le Saint-Marcelin. C'est le second volet de notre série sur les fromages des Alpes. Une série signée Denis Vigneault-Duguay, Jean-Christophe Soulary avec Pierre Maillard. Sur le marché de Saint-Marcelin, Damien est une référence et cette affineur possède une clientèle particulièrement fidèle, comme ce restaurateur du village de Châte dans le Nord-Isère. On adore le Saint-Marcelin, surtout celui de Damien. Déjà, on reconnaît ceux qui le fabriquent et puis c'est un bon affineur. Dans les cuisines de ce château du XIVe siècle qui domine la commune, Christine élabore des plats traditionnels où respect du terroir se mêle à la recherche du plaisir. Dans ses recettes, le Saint-Marcelin occupe une place de choix. C'est un très bon fromage qui n'est pas trop salé, qui peut se travailler facilement. On peut faire une fondue de Saint-Marcelin, on peut faire pas mal de choses. Il cuit bien, il ne bouge pas, il est parfait. Petit fromage crémeux au lait entier de vache, le Saint-Marcelin est aujourd'hui commercialisé dans toute la France. Et selon la devise de la confrérie qui défend ses qualités et ses valeurs, il se déguste sans fin. Les origines du Saint-Marcelin remontent au XVe siècle. Les livres des contes de l'intendance de Louis XI, ils faisaient déjà largement mention. C'est après la fin de la première guerre que les principaux acteurs commencent à ramasser le lait dans les fermes et le travail dans des fromageries. Les fromageries viennent de naître. Il faut attendre fin 2013 pour que ce fromage bénéficie d'une IGP, Indication Géographie Protégée, un dispositif légal de l'Union Européenne qui garantit qu'au moins une des étapes de fabrication a été réalisée dans le lieu affiché par le produit. Un véritable graal pour les acteurs de la filière. Réunis au sein d'un comité, ils œuvrent désormais afin que les professionnels du secteur s'approprient cette identité. Dans le comté, les gens ne s'imaginent pas dire « je produis du lait pour du lait ». Ils savent qu'ils produisent du lait pour le comté. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on ait ce sentiment d'appartenance beaucoup plus important qu'on a aujourd'hui et que les producteurs se sentent vraiment acteurs de la filière et non pas seulement des livreurs de lait. C'est pour ça qu'on envisage des panneaux qui indiqueront où se situent les fermes qui produisent du lait et IGP et affirmer par les producteurs « je suis producteur et ce lait-là va dans la filière Saint-Marcelin. » Définie selon des critères historiques, la zone géographique de production s'étend sur la rive est du fleuve Rhone et s'appuie sur le massif du Vercors. Elle concerne 274 communes de la Drôme, de l'Isère et de la Savoie. Au Gaëc des Essars, sur la commune du Plan en Isère, trois familles produisent du Saint-Marcelin depuis 2007. L'obtention de l'IGP a changé leur façon de faire. Avant, j'avais une recette qui n'était pas forcément la meilleure et le fait de me caler à l'IGP, ça a permis chez nous d'améliorer la qualité du produit. L'objectif de toute la filière, c'est d'augmenter les volumes et c'est un objectif qu'on pense pouvoir réaliser. On n'ira peut-être pas jusqu'à 6000 tonnes, mais de toute façon, on peut augmenter les volumes. Aujourd'hui, près de 35 millions de Saint-Marcelin arrivent chaque année sur le marché, soit 2800 tonnes. Si par hasard vous lui trouvez un petit goût de noix, c'est sans doute que vous dégustez le Petit Saint-Marc de Franck Petit. En se basant sur le chocolat et le praliné, cet artisan de Saint-Marcelin met en valeur à sa façon deux spécialités régionales, les ravioles et le Saint-Marcelin, il suffisait d'y penser.